reprenons le narcissisme reprenons le texte de freud pour introduire le narcissisme et voyons maintenant les dernières pages de ce texte j'ai voulu intituler cette vidéo sentiments et estime de soi je vais expliquer à la fin de cette vidéo pourquoi j'ai tenu l'estime de soi et je vais proposer une distinction à partir d'une interprétation en tenant compte de certains aspects du texte de freud parce que freud utilise les deux dans ce texte pour introduire le narcissisme l'utilise estime de soi et à la fin du texte la partie qu'on va maintenant développer il parle de sentiments de soi mais de nos jours quiconque dirait estime de soi à la fin de la vidéo je vais proposer une distinction commençons par la définition pour freud de sentiments de soi le sentiment de soi le sentiment de soi est l'expression de la grandeur du moi grandeur si le moi ne se sent pas grand eh bien le sentiment de soi diminue et vice versa et tout au long de cette dernière partie freud va tenir va prendre en compte trois aspects on peut les appeler des paramètres des paramètres qui en fonction de du mouvement de ces paramètres il y aura un impact sur le sentiment de soi c'est à dire il y aura une augmentation ou une diminution du sentiment de soi commençons par le premier c'est ce qu'on possède le deuxième c'est ce qu'on obtient et le troisième c'est la vie amoureuse ce qui se passe au niveau de la vie amoureuse commençons par ce qu'on possède possède des qualités des défauts qualité qualité défaut lorsqu'on est bien conscient d'une qualité le sentiment de soi augmente vice versa si on a un défaut important le sentiment de soi diminue diminue si on a un défaut qui peut être un défaut organique esthétique intellectuel le sentiment de soi diminue et nous dit freud c'est de ce côté là qui devrait devrait être la source de ce sentiment d'infériorité qu'on retrouve souvent chez une heureuse sentiment 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 infériorité et et la freude entame un dialogue qu'il avait déjà fait dans le chapitre précédent de ce texte un dialogue avec alfred adler c'est à dire allons voir ce que adler dit à ce sujet parce qu'il s'était fort intéressé sur le sentiment d'infériorité et 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 la freude commence bon on peut pas nier au mieux je peux pas rejeter en bloc ce que nous dit alfred adler c'est à dire que lorsqu'une personne a un défaut a un défaut organique un défaut esthétique intellectuel cela peut très bien le pousser à développer des qualités supérieures c'est ce qu'on appelle ce qu'adler appelait une compensation une super une surcompensation et cela aboutit à la création de pas mal d'artistes mais freud nous dit est-ce qu'on peut en regardant l'histoire proposer une équation est-ce que tout peintre avait un souci au niveau de la vision est-ce que tout orateur grand orateur avait un problème au niveau de la parole de la diction bien non certainement non on peut très bien faire le raisonnement opposé une personne qui a un don et bien c'est ce que d'habitude on pense quand quelqu'un a un don le don de la peinture et bien il va être un grand peintre et puis dit Freud en parlant de sa clinique il a certainement eu des patientes une femme qui à cause la propre laideur de n'être absolument pas désirable charmante tombe dans une névrose mais combien de fois c'est arrivé que le lendemain une autre patiente femme très belle charmante désirable qui tombe également dans une névrose et de plus dit Freud souvent les hystériques ce sont des belles femmes donc on ne peut pas accepter cette équation que Adler avait fait il doit bien avoir une autre raison qui va expliquer ce qui se passe du côté d'une personne qui possède un défaut organique ou autre c'est que cela va l'amener à enlever de la libido du côté de son propre moi qu'est-ce que cela veut dire recrutement ? qu'il s'aime pas il n'arrive pas à s'aimer suffisamment suffisamment prenons la personne qui se voit lait qui pense ne pas être une belle charmante désirable personne se regarde chaque fois le matin en face des miroirs et se focalise sur son propre défaut sur ses propres défauts esthétiques et bien à ce moment-là il va toujours avoir un regard négatif sur soi il ne s'aime pas la libido s'est déplacée du moi elle s'est enlevée du moi voilà l'explication que donne Freud et cette libido qui est partie du moi et bien devient incontrôlable d'un point de vue sexuel ni Freud Passons maintenant à ce qu'on obtient vous avez un objectif et vous l'obtenez la semaine prochaine vous obtenez un poste que vous avez toujours voulu obtenir et bien le sentiment de soi certainement va augmenter objectif mais ici Freud ne tient pas compte de l'objectif il va directement dans ce qu'il avait analysé décrit développé dans les pages précédentes c'est toute cette tension qu'il y a entre le moi et l'idéal du moi et là quand l'idéal du moi obtient confirme des traits de la toute-puissance et bien le sentiment de soi il est très fort augmenté ici on pourrait situer Freud ne l'oublie pas mais on pourrait situer un sentiment de supériorité lorsque il y a des par l'expérience ces traits de la toute-puissance de l'idéal du moi et bien sont confirmés mais souvent ce qui va se passer c'est comme on disait dans la vidéo précédente le regard au critique le critique qui se pose entre le moi et l'idéal du moi et bien c'est qu'il y a une distance entre plus la distance elle est grande et plus le sentiment de soi va diminuer plus elle se raccourcit et moins la personne sent un abaissement du sentiment de soi et là on peut bien comprendre qu'une personne qui a un idéal du moi inatteignable et bien se trouve souvent submergée par une diminution du sentiment de soi et pour terminer c'est la vie amoureuse et là Freud nous dit de faire une distinction entre deux cas le cas de chez le névrosé et chez la personne qui n'est pas névrosée la relation amoureuse normale commençons par celle-ci c'est la Freud mais à côté de l'autre trois paroles très intéressantes qui nous indiquent aussi sa manière de penser l'amour l'amour c'est désir un peu comme Platon aimer c'est désirer très fort et c'est être en manque aimer désirer et être en manque aimer désirer être en manque eh bien qu'est-ce qui se passe là Freud l'avait déjà dit dans les pages précédentes c'est que la libido du moi dans un état amoureux dans cet état d'aimer désirer être en manque se réverse sur la personne qu'on aime et donc il y a un appauvrissement du moi ce qui amène à une diminution du sentiment de soi pour que le sentiment de soi augmente eh bien il faut posséder l'avoir avoir une relation avec la personne qu'on aime et être aimé c'est-à-dire que c'est important d'aimer et cela on est dans la relation par étayage amoureuse par étayage mais l'être aimé redonne une augmentation du sentiment de soi et dit Freud on comprend bien que l'aspect narcissique est toujours important que ce soit comme si dans les défauts s'aimer s'aimer pour pouvoir aimer ici c'est aimer et en retour être aimé du côté de la neurose c'est que il y a une partie de la libido qui a été refoulée et donc une partie de la libido du moi qui a été refoulée lorsque la personne se trouve dans dans un état amoureux la quantité énorme de libido qui va se reverser sur la personne aimée va lui créer une très grande trop grande un très grand un trop grand appauvrissement tel point qu'il en souffre et donc la seule solution c'est de reprendre que la libido lancée derrière l'autre revienne sur soi en partie et pour terminer Freud consacre quelques considérations bien qu'il le dit ici il y aura beaucoup à dire je vais les dire comme ça un peu dans le désordre autour de la relation qu'il y a entre l'idéal du moi et la vie amoureuse donc la relation qu'il y a entre les deux pour commencer Freud lorsque une personne recherche donc une relation amoureuse son moi il doit il subit un peu ce qui est son propre idéal du moi c'est-à-dire qu'il y a des restrictions qui se posent différentes restrictions et cela dépend de l'éducation de chaque personne de son propre idéal etc. et cette restriction va avoir une incidence sur l'investissement sexuel le cas où il n'y a pas ce type de restriction qu'il y a du moi ne s'est pas comment dire s'est pas formée et bien on le retrouve dans le cas de de perversion lorsqu'une personne est dans un état amoureux qui reverse sa libido qui investit de sa propre libido du moi une personne la personne aimée et bien toute cette opération cette condition va le ramener dans un état qui est celui-là de la perversion c'est la première fois que on lit cela sous la plume de Freud je crois que c'est une des dernières fois mais qu'est-ce qu'il veut dire par là c'est que dans cet état d'état amoureux on idéalise à tel point la personne aimée investie de libido que son propre idéal du moi va à presque disparaître et c'est la personne aimée qui devient et là Freud utilise cette expression idéale sexuelle et c'est un peu ce que tout le monde voudrait c'est être dans cet état où on n'a plus le poids de libido du moi et pour terminer Freud prend en compte une situation un peu particulière c'est le cas où une personne n'arrive pas dans sa propre expérience à réaliser ce qui est ce qui revient à l'idéal du moi donc il y a des empêchements réels de réalisation de l'idéal du moi et dans ce cas là dit Freud il va y avoir une espèce d'assistance entre l'idéal sexuel et l'idéal du moi qu'est-ce que ça veut dire cela ? c'est que une personne donc qui dans des raisons propres à son fonctionnement n'arrive pas à réaliser au mieux l'idéal du moi du moi a des empêchements réels va trouver une personne donc un idéal sexuel qui va pouvoir qui doit pouvoir qui doit pouvoir on doit pouvoir retrouver les qualités que la propre personne avait qu'elle avait qu'elle avait et qu'elle a perdu ou des qualités qu'elle voudrait qu'elle aille donc on répète une personne A qui n'arrive pas qui a des empêchements à réaliser le propre idéal du moi va rechercher une personne B donc qui deviendra son idéal sexuel qui a certains aspects de son idéal du moi donc ce qu'elle aspire, ce qu'elle voudrait être elle le retrouve chez la personne à laquelle elle s'attache et voilà, en ce qui concerne cette dernière figure que Freud prend en compte pour terminer, comme je disais au départ de la vidéo, je vais expliquer pourquoi est-ce que j'ai tenu dans le titre sentiment de soi et estime de soi alors Freud utilise estime de soi effectivement dans les pages précédentes donc il connaît l'expression estime de soi mais il est vrai que dans tout ce développement, il n'utilise plus estime de soi, il utilise sentiment de soi donc Freud est très attentif à l'usage, à l'utilisation des mots par exemple, dans une petite note, il fait une distinction entre conscience et conscience de soi d'un point de vue philosophique lorsqu'il parle de ce regard critique qu'on a envers nous entre le moi et l'idéal du moi et donc il est bien connaissance de certains mots conscience de soi est un terme hegelien, de Hegel et sentiment de soi aussi est un terme de Hegel et si on va voir dans la philosophie de Hegel le sentiment de soi, c'est le premier sentiment, c'est dans l'immédiateté c'est l'état animal, c'est l'état plus immédiat qui ne passe pas par la médiation de l'autre par la conscience de soi, quand on accède à l'autoconscience, on passe d'un sentiment de soi à la conscience de soi qu'est-ce que cela veut dire par rapport ici ? le sentiment de soi, c'est dans l'immédiateté, c'est une conséquence, c'est l'expression de ce qui se passe au niveau de la grandeur du moi de la grandeur du moi, qu'est-ce que cela veut dire ? si on regarde bien ici dans tous ces paramètres ce sont chaque fois qu'il y a des paramètres qui bougent, le sentiment de soi peut augmenter ou peut diminuer et cela peut arriver pour tout le monde et si on prend la vie amoureuse, cela se fait indépendamment même d'un jugement en d'autres termes, l'interprétation que je donne, c'est que le sentiment de soi est donc l'expression effectivement de la grandeur du moi et l'expression est la conséquence de toute série de mouvements de ces paramètres l'estime de soi par contre est un jugement qu'on porte sur soi-même, par l'autoconscience, par la conscience de soi et qui perdure dans le temps, un jugement qui se fait entre moi et idéal du moi qui se fait entre moi et ce que je possède, ce que je n'ai pas, ce que j'ai comme qualité donc c'est un passage qui est l'estime de soi, un passage au niveau du jugement, de la conscience de soi alors que le sentiment de soi, non et dans le cas de la vie amoureuse par exemple, on voit mal qu'une personne va se dire je n'ai pas d'estime de moi parce que l'autre me manque je n'ai jamais entendu cette expression, parce que là, c'est dans l'immédiateté aimer, désirer, être en manque, l'autre me manque, l'autre n'est pas là et bien le sentiment de soi diminue fortement mais pas pour autant, je vais émettre un jugement de je n'ai pas d'estime de moi je n'ai aucune estime de moi le jugement apparaît avec ces deux paramètres, ce qu'on possède, ce qu'on obtient parce qu'il y a des comparaisons et là, au niveau de ce qu'on peut appeler un jugement ce que fait l'œil critique, ce qui fait ce regard auto-critique donc, en quelques mots, le sentiment de soi est dans l'immédiateté et l'estime de soi est par jugement et qui perdure plus en temps effectivement, si on regarde le texte de Freud, Freud utilise l'estime de soi quand il parle de ce qui va provoquer un refoulement donc c'est l'estime de soi que dit Freud qu'a le moi donc le moi se construit une certaine estime de soi qui va le porter plus ou moins à opérer des refoulements et toute l'autre partie sur le sentiment de soi est en fonction de plusieurs paramètres et bien, à la prochaine vidéo, au revoir